Tu te sens mal, tu as des... tu te sens distressed, dépression, les attaques mentales, tu hésites beaucoup. Il y a sûrement quelqu'un, et croyez-moi les gens pratiquent sur vous, je crois que vous croyez-vous, les gens pratiquent. De nos jours, si tu ne connais pas faire une petite prière et tu es là-bas avec le zèle, tu cherchais les problèmes. Donc, je rappelle qu'on vend les bougies, on vend les huiles, on vend le sel, on vend les kits. Les kits, c'est des ensembles de produits que j'ai mis ensemble. Ça vient, c'est environ 2 kilos, 5 ou 3 kilos. Le kit sirène est disponible déjà, enfin. J'ai pris un mois et demi pour le kit sirène. Trop de blocage, trop de... mais il est disponible. On va commencer à vous les poster. Donc, je parlerai du kit sirène tout à l'heure. Tu... peut-être que tu as commencé à ton travail spirituel, et tu te sens mal aujourd'hui. Tu t'es levé, tu as fait un cauchemar. Ça peut être une des bougies que je vends. Une bougie reine lumière. Tu la prends. Ou une bougie que toi-même tu as... Tu la prends, tu mets ton huile dessus. Ok ? Tu mets ton huile. Je vous ai monté dans l'autre vidéo comment faire. Tu parles, tu frottes. J'éloigne les maux de tête. J'éloigne tout contrôle qu'il y a sur moi. Un business ne marche pas bien. Tout ce qui veut faire que ce deal ne se passe pas. J'éloigne. Je détruis. J'annule. Quand la partie qui brûle est pointée hors, loin. Ça veut dire qu'on éloigne, on annule, on... Je vous ai déjà dit. Voilà. Donc je suis en train d'accélérer parce que je vais arriver sur la partie où, quand la bougie a brûlé. Donc là, cette bougie a brûlé. Vous avez vu la façon dont elle a brûlé. Voici une autre bougie. Vous voyez que c'est l'empi de Nyarimoto. Celle-ci a commencé à avoir de la cire. Quand vous brûlez, très souvent, prenez l'habitude d'écrire si c'est pour plusieurs personnes ou plusieurs choses. Écrivez l'action que vous demandez sur un papier déposée à côté de la bougie ou en dessous de la bougie. Quand la bougie brûle, ça finit. J'ai rappelé tout à l'heure qu'il y a des bougies qui vont s'arrêter en route. Quand ça s'arrête déjà en route, c'est une attaque. Ça veut dire que le projet pour lequel tu médites là, à quoi, Nenok ? C'est vraiment ça. Comme tu as pensé qu'on attaquait ton projet, on attaque réellement ton projet. Parfois, tu brûles, tu le vent sors de nulle part, tu ne connais pas d'où le vent sors. Ça vient commencer à secouer. Si ça s'éteint, tu allumes à nouveau. Et en allumant, comme tu mets le briquet dessus comme ça, tu pâles encore. Comme ça s'éteint ou bien ça, ça veut dire que tu dois, comme tu as fait le travail, tu dois encore faire. On vous montre ce que vous pouvez faire de vous-même, mais il y a des personnes qui sont, qui ont le pouvoir de ça. Tu fais ta part, mais il faut aussi la même d'une autre personne pour t'aider. Vous voyez, c'est qu'il y a des gens qui disent, « Oh, je fais, tu fais depuis deux ans, est-ce que les choses avancent ? » « Je fais, mais ça n'avance pas. » Ça veut dire que ton travail seul n'est pas assez. Ceux qui veulent me contacter, vous me contacter. Ceux que vous avez une autre personne, contactez la personne-là. Je suis conscient que je ne suis pas la seule personne qui travaille sur les gens. Donc, mon numéro, c'est le 237-6-93-50-22-66. Abidjan, c'est le 07-79-02-52-05. Pour les autres pays, vous contactez le Cameroun, on va vous répondre. Donc, à la fin, tu regardes, si ça a brûlé et c'est vraiment tout parti net, ça peut être tout parti net et le fond n'est pas noir. C'est bon. Ça peut être tout parti net, mais c'est noir. Ça peut être parti, mais il reste beaucoup de scie. Et il y a aussi, tu peux allumer parfois, tu allumes trois bougies, une finit vite. L'autre ne finit pas vite. J'ai travaillé sur une dame hier. Elle est venue me trouver ici à Abidjan. Je devais lui faire un soin énergétique, mais il fallait d'abord faire un travail un peu plus... On a commencé un travail sur place, là. J'ai mis sept bougies. Il n'y avait pas la clime là où elle était. Il y avait rien. Deux sont finis. Deux sont finis 45 minutes avant les autres. Des bougies qu'on a prises, c'était même taille. C'était les insignes. Quand ça a fini de brûler, tu dois revenir regarder. Est-ce qu'elles ont tout brûlé? Quelle est la bougie qui a laissé trop de scie? Parfois, si tu regardes, tu peux regarder la scie qui est restée. Et quand tu regardes, tu demandes à tes guides, montrez-moi ce que ça veut dire. Je peux te donner une interprétation. Je dis que bon, si c'est comme ça, ça veut dire ça. Mais ton esprit te dit plutôt que c'est ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'interprétation de ta bougie, elle est très connectée avec ce que tu vas ressentir. Et parfois, tu peux faire ça brûle. Après, tu vois que non, je dois encore faire le travail ici. Allume encore. J'ai rappelé que les bougies blanches, tu peux les charger de n'importe quoi. Allume. Parle dessus. Tu peux entourer la bougie de sel. Genre, je protège cette bougie, ce travail qui est chanté de faire que personne ne puisse toucher ça. Parce que le sel, quand tu travailles dans les structures, le sel est comme une barrière. C'est pour ça qu'il y a une femme qui me suit souvent là. Elle m'a dit une fois qu'elle versait souvent le sel dans son local. Ça dérangeait beaucoup une de ses employés. Après, la fille est partie. Il y a des personnes, quand elles arrivent, ils voient que tu as versé le sel, ils n'entrent pas. Donc, le sel est comme une barrière. Surtout quand tu en le versant, tu as mis des intentions. Tu protèges ce travail que personne ne puisse l'atteindre. Tu finis de verser, tu mets ta bougie au centre, tu allumes. Maintenant, il y en a parmi vous que votre cœur est mauvais. Moi, je vous dis, moi, il n'est pas moins peur de vous dire que vos cœurs ne sont pas bons. est-ce que tes projets vont se réaliser ? Couche-toi, tu dors, ça va se réaliser. Tu as compris ? C'est fou comme ça qu'on peut bien en naquer. Quelqu'un te dit, paye-moi 50 000, je vais faire, ça va se réaliser. Et tu dis, oui. La spiritualité, c'est le travail. Comme tu travailles pour avoir les clients là, toi-même, tu as travaillé. Tu travailles pas, tu vas aller là.